Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par les Anglais qui peuvent pousser un grand ouf de soulagement. Hier soir, les Three Lions ont battu la Slovaquie à la toute dernière seconde grâce à un but de l'Alana et surtout selon les tabloïdes, grâce à la chance du nouveau sélectionneur Sam Allardyce. En Espagne, le journal Sport est focalisé sur le retour très attendu de Neymar avec le FC Barcelone, estimant même que le nouveau Neymar sera encore plus fort. C'est un renfort en or titre Le Quotidien, référence bien sûr à sa nouvelle coupe de cheveux. Autre star du Barça, Lionel Messi lui aussi s'éteint les cheveux en blond pour démarrer cette nouvelle saison. Il a d'ailleurs expliqué pourquoi il avait fait ce choix. L'Argentin voulait repartir de zéro après ses déceptions en sélection et ses affaires judiciaires. Messi souhaite maintenant un nouveau départ. Et sur le terrain, en tout cas, il faudra peut-être attendre. Selon la presse écossaise, Lionel Messi pourrait être forfait pour le premier match de Ligue des Champions du Barça face au Celtic Glasgow dans une semaine. En Italie, on n'a apparemment toujours pas digéré le départ de Paul Pogba. Le journal Touto Sport emploie des mots durs envers le français et parle de trahison tout simplement, expliquant dans ses pages intérieures notamment que certains de ses anciens coéquipiers de la Juve, comme Dybala, ont été surpris de le voir partir, étant donné que Pogba leur avait confié qu'il resterait. Et on termine par la Gazzetta dello Sport qui fait aujourd'hui un comparatif entre les deux gardiens de la squadra Azzurra. D'un côté, le patron bouffonne et de l'autre, l'avenir avec Donnarumma. Le portier de Milan est d'ailleurs très courtisé, notamment par le Real Madrid, d'après les informations du quotidien italien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.